Laissons 7. Les données raster complètent les données vectorielles et offrent une dimension à vos analyses. Nous explorerons comment importer, visualiser et analyser des données raster, telles que des images satellites et des modèles d'élévation, autrement appelés modèles numériques de terrain. Jusqu'à là, nous avons vu l'utilisation des données vectorielles. Et nous avons aussi des données matricielles, donc des rasters. Pour les rasters, nous allons désactiver les couches qui sont là. Pour les rasters, nous allons utiliser le modèle d'élévation. Nous allons revenir sur Explorataire, dans notre dossier. Et là, nous irons dans Raster. Les rasters, en vous référant à la première vidéo où nous avons parlé des généralités des systèmes d'information géographique, et les rasters contiennent des pixels, et chaque pixel contient des informations par rapport à sa couleur, son emplacement, où vous avez des informations géospatiales. Ici, nous allons utiliser le modèle d'élévation de la zone de Kinshasa. Et pour l'ajouter dans notre projet, c'est si simple que ça, nous allons faire cliquer, glisser. Et voilà ce que nous avons. Donc, ça, c'est notre modèle. Et nous avons la possibilité de les découper pour travailler juste avec la zone concernant. Vous avez ici les informations de la latitude. Donc, vous avez le haut sommet et puis les zones les plus bas. Donc, vous pouvez faire clic droit, aller dans Propriétés. Au niveau des informations, là, on retrouve des informations générales du fichier. Et puis, ici, vous avez les informations du fournisseur, comme vous pouvez le voir, ainsi que les informations sur le système de coordonnées. Pour le moment, notre modèle d'élévation est au système WGS84. Nous pouvons aussi le changer en système local, par exemple, de la zone de Kinshasa. Ce que nous allons d'abord faire ici, nous allons découper pour rester juste avec la zone des gombées ou bien toute cette partie. Pour ça, nous allons utiliser le menu Raster. Ensuite, nous allons utiliser Extraction. Ça veut dire, nous allons découper, soit nous pouvons découper selon une apprise, soit encore selon une couche de masque. Si nous prenons selon une apprise, la couche Source, c'est notre couche de départ. Et là, nous devons déterminer l'étendue de découpage. Nous allons venir ici à côté. On peut calculer depuis la couche. Ça veut dire, ça va prendre l'étendue en prenant en compte les limites d'une couche, la zone, mais pas les limites exactes, mais la zone de la couche. Pour ça, nous allons prendre le commune de la gombée. À part ça, ici, nous pouvons laisser les autres par défaut. Et si nous souhaitons, nous pouvons enregistrer le fichier en sortie. Parce que si vous laissez comme ça, ça sera une couche temporaire que vous allez perdre si vous arrêtez ce projet. Nous allons cliquer là et puis aller sur enregistrer vers un fichier. Et ici, nous allons revenir sur notre dossier. Dans Data et puis Raster. Et là, ça sera le modèle d'élévation zone de gombée. Et ensuite, nous allons exécuter. Une fois fait, voilà, nous avons les résultats qui est l'algorithme a fini l'écrètement. Nous pouvons fermer. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Nous pouvons décocher pour tout Kinshasa et rester juste avec la zone de la gomée. Comme j'avais dit, jusqu'à là, notre modèle d'élévation au système 4326, nous pouvons aussi changer de système. Ça veut dire le reprojecter pour utiliser le système local. Et là, on va utiliser la boîte à outils traitement pour retrouver facilement un outil qui va nous aider à faire cette opération. Donc, je fais la recherche des repro. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité de reprojecter les données vectères et les données rasters. Par exemple, là, vous voyez, projection. Je fais double clic. Et ici, sur cette interface, vous devez, il y a des données à l'entrée. Par exemple, la couche à l'entrée, c'est notre modèle d'élévation qui est sous système WGS84. Le SR d'origine, c'est 4326. Et le SR cible, ça veut dire, c'est le système de projection, ou bien le nouveau système que nous souhaitons attribuer à notre modèle d'élévation. Et là, je prends Congo Term Zone 16. Ensuite, là, vous avez la méthode de réchargeonnage. Vous pouvez laisser plus proche voisin, ainsi de suite. Et ça peut être aussi enregistré comme couche temporaire. Je vais le faire juste pour vous montrer. Si vous n'enregistrez pas, vous pouvez exécuter. Et ça sera enregistré comme vous pouvez le voir là. Ça a besoin de nommer la couche reprojetée. Et le signe qui est là vers la fin vous indique que cette couche est temporaire. Ça veut dire, une fois que vous arrêtez le projet, cette couche ne sera pas enregistrée. Comment maintenant enregistrer une couche ? Vous faites clic droit, vous venez sur exporter, et vous venez sur enregistrer sous. Et comme c'est le donné raster, ça sera géotif. Nous allons choisir où placer le fichier. Toujours, ça se réfère à notre dossier. Dans raster, ça sera zone de gomber. Je vais mettre repro, pour signifier que c'est reprojeté. Ensuite, je clique sur OK. Donc voilà, maintenant ici nous avons la couche temporaire. Et là, nous avons la couche enregistrée. Tout ce que nous avons fait avec les données vectoriennes, nous pouvons aussi le faire avec les données raster. Bien que c'est déplexé la zone. Nous allons venir là, faire clic droit, aller sur propriété. Nous allons venir sur symbologie. Au lieu des bandes grises uniques, nous allons prendre ces deux couleurs à bandes uniques. Ça veut dire, nous allons nous référer aux valeurs, aux informations de l'altitude. Pour colorer, en fait, la zone. Ici, vous avez la valeur minimale et maximale. Ça veut dire, la valeur minimale, c'est 259 mètres d'altitude. La valeur maximale, c'est 306 mètres d'altitude. Ici, vous avez le type d'interpolation. Vous avez linéaire, discrète et exact. Ensuite, vous avez la palette de couleurs. Ici, nous allons choisir la palette de couleurs. Nous allons prendre Spectral. Spectral, ça veut dire ici, ça va commencer de rouge vers le blé. Ça veut dire, les zones de basse altitude, c'est là de couleur rouge. Les zones de haute altitude, c'est là de couleur blé. Normalement, nous savons que les zones de basse altitude, ça peut être de valet, ça peut être de l'eau. Alors, pour que la représentation soit meilleure, nous allons inverser cette palette de couleurs. Donc, parce que si j'applique d'abord, vous pouvez voir, si je clique sur appliquer, vous voyez que de basse altitude, il l'a mis en rouge. Mais or, nous, nous savons que le basse altitude, ici, dans la zone de la gobée, c'est le fleuve, c'est l'eau. Nous allons inverser cette palette de couleurs. Cliquez sur inverser la palette. Ça va commencer maintenant de bleu vers le rouge. Et si nous appliquons, vous voyez qu'ici, ça commence de bleu vers le rouge. Donc, les zones de plus haute, c'est de couleur rouge. À part ça, vous pouvez aussi changer, par exemple, ici, le mode. Donc, vous voulez que ça soit continué, vous pouvez prendre l'intervalle égal et déterminer le nombre de classes. Pour le moment, c'est cinq classes. Mais on peut aussi réduire, par exemple, à quatre classes. Nous avons des zones du bras, les couleurs qui sont là. Et je peux appliquer pour voir ce que ça donne, ici. Donc, ou encore, je peux ramener à six classes. Donc, tout ça dépend de moi. Et l'intervalle, au lieu d'intervalle égal, je peux prendre la quantité. Et puis, appliquer. Donc, voilà ce que ça donne. Et il y a aussi l'interpolation. Là, c'est linéaire. On peut quitter linéaire pour prendre les discrètes. Et appliquer. Voilà les résultats. On peut quitter discrètes pour prendre les exactes. Et appliquer. Et voilà les résultats. Donc, nous allons revenir sur linéaire. Nous allons appliquer. Et après avoir fini, je clique sur OK. Donc, voilà. Je vais d'abord, ici, supprimer cette couche temporaire. Je vais aussi supprimer la zone des gombées. Je vais supprimer aussi la couche de départ. À part ça, toujours avec le modèle d'élévation, vous pouvez aussi extraire les courbes de niveau. Grâce aux informations sur l'altitude. Donc, pour ça, nous revenons sur menu raster. Extraction. Et nous prenons courbe de niveau. On va prendre d'un gombé et laisser l'intervalle de 10. Nous allons enregistrer. Courbe de niveau. J'ajoute 10 pour faire la différence. Nous allons exécuter. Et voilà ce qui est là. Nous allons ouvrir la table d'attributs et de courbe de niveau. Et nous allons changer la symbologie. On clique sur la propriété. Voilà. Et sur étiquette, nous allons prendre étiquette simple et utiliser les valeurs de l'élévation. Nous allons prendre l'étiquette Arial. Nous allons mettre la taille A6. Dans Position, nous allons prendre un kervé pour que les étiquettes suivent la forme de courbe de niveau. Nous allons ajouter le tampon. Nous allons appliquer et cliquer sur Oak. Comme vous pouvez voir, sur les courbes de niveau, nous avons les valeurs. Et maintenant, c'est au déci de la ligne. Nous allons revenir sur étiquette. Donc propriété étiquette. Et sur Position, au lieu que ce soit au déci de la ligne, nous allons prendre sur la ligne. Donc les valeurs seront sur la ligne. Nous allons appliquer et faire Oak. Vous voyez maintenant la différence. Nous avons des valeurs sur la ligne. Donc courbe de niveau. Voilà. Nous allons enregistrer notre projet. Merci. 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 Sous-titrage FR ?